Bonjour, je m'appelle Varah Muratian. J'ai lancé Paris versus New York comme un blog au début. Un blog parce que j'étais là-bas aux États-Unis et j'étais un grand passionné de Paris et j'avais envie de partir quelques temps à New York. Je connaissais bien la ville, j'avais envie d'en connaître davantage de choses. En étant là-bas, j'ai commencé à avoir un petit manque de Paris. Je me suis dit qu'il y a un problème parce que j'ai ces deux villes qui doivent être au même niveau dans ma tête et j'ai voulu les comparer. Les comparer, comparer les détails, comparer les habitudes, comparer les styles de vie. Je suis parti sur des détails de la vie quotidienne. D'abord le café, ensuite il y a eu le pourboire qu'on pouvait laisser, comment se faisait la bise, pas mal d'éléments. Et je les ai mis en images sur un blog parce que j'avais envie d'avoir des images qui pouvaient parler à mes proches au tout début et puis après à pas mal de personnes. Et très rapidement, je suis arrivé avec une idée de livre que j'ai fait publier aux Etats-Unis chez Pinguine et en France chez 10-18. La version intégrale du livre, c'est deux années de travail sur cette aventure Paris et New York. On a aussi bien les films légendaires de Woody Allen, de Scorsese ou les ponts qui peuvent traverser la ville. Et tout ce travail était en fait un travail de dialogue entre deux expériences urbaines. En fait, j'avais envie de me focaliser sur ces deux villes en particulier, même si on pourrait l'étendre à Londres, on pourrait l'étendre maintenant à Dubaï ou à Shanghai. Mais je pense que ces deux villes sont celles qui se répondent le mieux depuis plus d'un siècle. D'abord, la concurrence sur les gratte-ciènes. Donc ça a commencé avec la Tour Eiffel. Du coup, il y a eu toute cette course vers la hauteur. Coney Island qui se trouve à New York, qui est venu après l'Exposition universelle de Paris en 1900. Tout un travail en fait, sur plusieurs années, qui a permis à ces deux villes de se concurrencer, mais en même temps de progresser en même temps et de façon totalement différente et en même temps très similaire sur certains points. Voilà, le livre parle de ça et même si on ne connaît pas l'une ou l'autre ou si on les connaît très bien, c'était un peu comme un guide de voyage que j'ai voulu mettre en page et en images. Et maintenant, c'est la version intégrale, plus pour chez soi, pour un coffee table book comme il disait New York.